Bonjour ! Bonjour et bonne année à vous tous ! Bonne année, bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Donc aujourd'hui on commence notre série de vidéos sur notre voyage de Noël et Nouvel An. Donc on est parti deux semaines parce que Madame étant prof, elle a droit à des vacances. Oui, et on en a profité de ces deux semaines pour voir nos familles respectives, alors moi à Colmar et je reste... À part Saint-Jean-la-Rochère, qui se trouve en haut de la Franche-Comté. Donc on a du bol, ils ne sont pas très loin, à deux heures de route, donc on s'est dit on va faire une pierre de coup. Et aussi profiter du coup qu'on soit dans cette région pour visiter un peu tout ce qu'il y a autour. Donc principalement beaucoup de châteaux, dont on est très fan d'histoire et de châteaux. Et entre Noël et Nouvel An, on avait un peu de temps, on s'est dit on ne va pas faire que des châteaux non plus. On s'est dit tiens, on va aller en Suisse, on n'y est jamais allé, donc on a fait un petit crochet par la Suisse. Donc voilà ce qui vous attend dans cette série de vidéos. Donc c'est parti pour l'épisode, on vous retrouve après. Aujourd'hui on fait une journée château. Alors je vais vous montrer sur le plan, c'est un peu plus facile. On va commencer par Hagenhoek, puis les trois châteaux qui se trouvent ici. Après on remonte, voire Hollandsburg et on va finir à Flixburg. Alors là c'est... Ecoute ! Là c'est le programme pour ce matin, après bien sûr il va falloir manger. Cet après-midi on va faire encore un sentier avec quelques châteaux en plus. Alors il ne fait pas très beau aujourd'hui, il pleut plus ou moins tout le temps. En plus, la plupart des châteaux qu'on va visiter sont en ruines. Alors est-ce qu'on va se casser la gueule ? On verra très bien ensemble. Donc on est juste devant le petit château d'Hagenhoek. Donc c'est un petit château, ça a marqué l'entrée du territoire d'un évêché de l'époque. De l'époque de 1263 qui est marqué ici. Donc c'est quand même assez vieux. Donc c'est des ruines, mais vous allez voir c'est quand même assez impressionnant. Et puis on va avoir une vue magnifique d'en haut. Donc ça va être quand même super cool. Allez, allons-y. Il commence à pleuvoir. On n'a pas de bol, il va faire très moche pendant la majorité de notre voyage. Mais bon, ça va, c'est léger. Puis on a pris des grosses vestes. Il faut juste faire attention dans les marches. Moins de temps, camarade. Moins de temps. Ça inspire confiance. Bon, ça va aller, il ne faut juste pas tomber. Allez-y. Allez-y. Ça, ça s'est récent de ça. Le petit château. Petite ruine. Avec la tour. Mante. Yes. Je te laisse monter. Ah, une belle vue. Coucou. On a déjà une vue fort sympathique. C'est bon, il ne pleut plus. Il faut continuer de monter vite. On va sortir les torches parce que là, on ne voit rien du tout. C'est bon ? Allez-y. On peut y aller ? Ah, je ne sais pas. On ne peut pas monter ? Ah, je pense que c'était une araignée, mais c'était juste là. C'était juste l'onde. Ok, ça va. Ça m'a fait très peur, là. Oh, mon vieil, mon vieil. On a l'XX5. On ne voit rien. Vous allez marcher un coup petit. Nous sommes arrivés par ce petit escalier. Et donc, voici. C'était une aventure. Et donc, nous voici. Avec la magnifique vue. Magnifique. On va faire d'autres châteaux, donc, dans la journée. On a prévu d'en faire deux, trois. J'adore, moi, les châteaux médiévaux, tout ce qui est l'époque médiévale, même plus ancien. Plus c'est vieux, mieux c'est. C'est pour ce qui est de l'art, en tout cas, dans ce qui me concerne. J'adore ça. Il y a énormément de châteaux à visiter dans la région, alors on a le choix. C'est là que nous allons voir ces petites tours. Donc, nous voici à la deuxième destination. Cette fois-ci, nous allons faire trois petites tours, en fait, que vous allez voir ici. Donc, voilà, les trois châteaux. Il y a cinq petites minutes de marche, là, cette fois. On va vous montrer ces trois petits châteaux. Allez, allons-y. Voilà, les petits châteaux. Bon, d'abord, il faut faire la montée. Attention, il y a des bières qui ne sont pas très stables. Viens, on peut aller dans la courbe, là. C'est magnifique. En libre accès, ce petit tour, là, avec la courbe. Ah oui. Un autre tour, là. En fait, ils disent trois châteaux, mais j'ai l'impression que c'est un peu le même château, quoi. C'est collé les uns aux autres. Oui, ça doit être juste parce qu'on voit trois tours, maintenant. Oui, c'est ça. Ah, regarde, là-haut. Ça doit être un gros château, quoi. Ah, on peut monter encore plus. Yes. Peut-être par là-bas. Ah, on peut pas monter ? Est-ce qu'on peut rentrer dedans ? Je vais rentrer. Bah, c'est ouvert. C'est dangereux, tout ça. C'est dangereux. Bon. Il n'y a rien à voir, mais bon. Il se prend des délires. Impressionnant. Il n'y a rien à voir. Bienvenue au château de Oldensburg. Oldensburg. Mon accent est magnifique, je sais. C'est le plus gros château de tous ceux qu'on va faire. C'est vraiment un gros château fortifié. Celui-là, il appartenait à Colmarc, il n'appartenait pas à des évêchés. C'est vraiment le gros truc de défense bien fait. Donc là, vous voyez un peu les ruines. Pareil, il y a une date de l'époque de 1200 et quelques. Et donc, voilà, allons voir ça ? Let's go ! En fait, en hiver, le château est fermé. Donc, on peut juste voir la façade, quand même, c'est plutôt sympathique. Et on peut surtout profiter de la vue. Donc, on va vous montrer dans quelques secondes, qui est magnifique. Dommage qu'il fasse moche. Mais bon, ça reste joli. Vinsenheim. Oui, c'est sur la continuité de la route. C'est ça, c'est les cinq châteaux. Le cinquième, c'est celui-là. Il y a trois. Bon, on va quand même y aller, non ? Donc là, on va faire le dernier château, FixBlue. Et comme vous venez voir sur le panneau, on est en mode X-site. C'est interdit d'y aller, en fait. Mais on va quand même y aller. On est des fucks. Nous marchons dans la forêt. Oui, nous marchons dans la forêt. Elle ne suit pas. Elle ne suit pas. Elle ne suit pas. Je veux que je chante avec toi. Eh oui. Non, je n'ai pas chanté. Marchons dans la forêt. Marchons dans la forêt. Oh, quelle envie. C'est un mot d'exploration. Il y a du danger de partout. En fait, je ne sais pas si c'est le molisé. Mais j'ai envie de monter sur le mur qui se trouve juste là-bas. Je suis sûre que la vue serait magnifique. Mais en même temps, si je meurs... J'étais en train de tenir la caméra avec le parapluie. Le parapluie s'est renversé. Il y a tellement de vent. J'ai rejoint Chloé sur le mur. Vous voyez la tour. Bon, c'est plus la descente qui va poser problème. Vu que ça glisse. Mais bon, on devrait s'en sortir. On a une jolie vue. On va redescendre de manière sécurisée. C'est clair. Pour ne pas se casser la gueule, ce serait con. Deux jeunes morts en escaladant un mur comme des cons. Ce serait ballot. Allez, à toutes. Donc si vous avez apprécié cet épisode, la suite arrive dans la prochaine vidéo. Donc ce sera le reste de la journée. Ne manquez pas ça. Et bien sûr, si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager et à vous abonner pour voir la suite de cette histoire.